Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on se voit aujourd'hui pour amener une petite poêlée de champignons. Bon ben là on est tombé sur un petit nid, donc il y en a un peu toutes les tailles, il y a des petits bouchons et ils sont super beaux, regardez ça. Regardez-moi celui-là. Il est même avec un petit collègue qui n'a pas encore vu la lumière, donc il a encore le chapeau tout blanc. Celui-ci. Si vous pouviez sentir ça, extraordinaire, extraordinaire. Là, on a des petits bouchons, incroyables, magnifiques. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Bon, on sortait d'autres ? Encore un petit cèpe caché sous la feuille. Enlevé sa copine la limace. Petit, mais ça fera l'affaire. Ah, je crois qu'on a encore un vainqueur. Sympa. Si on regarde un peu plus haut, on en a un caché ici. Et bien ça nous en fait deux petits de plus. Bon, ben là, on vient de trouver un copain de plus. Donc on va pouvoir le rajouter avec ses potes. Il est plutôt pas mal. Un beau petit cèpe. On va anticiper un peu sur sa préparation. Ça nous fera un peu moins de boulot à la maison. Voilà, impeccable. Allez, on le rajoute avec les autres. Encore un de toute beauté. Au-delà du fait de l'incommensurable plaisir de récolter certains champignons, il y a aussi le fait de pouvoir se balader en forêt, pouvoir admirer la mue de la forêt à l'aube de l'automne. C'est tous ces plaisirs qui font que la balade et la chasse aux champignons est intéressant. Avant de le ramasser, on va prendre le temps de le contempler. Parce que là, on a un bel exemplaire. C'est pas le plus gros, mais c'est un très joli champignon. Encore un magnifique cèpe. Délicatement. Regardez-moi ça. On le débarrasse de ces Uldimas. Regardez-moi ça. Allez, un de plus. Bon, ben là, on en a trouvé un. C'est un de mes préférés. Ceux qui ont un gros pied et un petit chapeau. Ce sont les plus jolis. Regardez-moi ce specimen. Regardez-moi ça. C'est pas de toute beauté, ça ? Il est même accompagné de son petit frère à côté. On va essayer de pas l'abîmer. Voilà. Regardez-moi ces deux beaux copains qu'on a trouvés. Ce qui est super aussi avec les champignons, lorsqu'on va se promener, c'est qu'on peut avoir ce genre de décor. Là, on est à côté d'un magnifique lac. Comme on peut le voir, il pleut. Mais franchement, moi, ça m'est bien égal. Loin des tumultes professionnels, loin de la vie trop active. On est vraiment dans un décor incroyable. L'appel au calme. Et puis, on appelle à l'omelette aussi. Bon, eh bien, là, on a trouvé un copain de plus. Hop là ! Regardez-moi celui-ci, comme il est beau. On va le nettoyer. Et hop, avec les copains. La période pour aller chercher les champignons, en général, elle succède un petit peu à la fin du potager. Ça permet aussi de pouvoir aller chercher quelques champignons, pouvoir faire quelques préparations. Comme on va bientôt hiverner une partie du potager, c'est-à-dire, on va laisser tout ce qui est choux, carottes, poireaux, radis, salades, et ainsi de suite. Mais toute la partie où il y avait les tomates, les pommes de terre et tout ça, on fera. Là, on ramasse quelques champignons. Et puis, on verra après, dans une prochaine vidéo, comment on met en hivernage un potager. Mais en attendant, on va se balader, profiter de la vue, profiter de la pluie. On a de la chance, en ce moment, il pleut. Un petit peu, comme sur toute la France depuis un mois. Mais bon, ça ne nous empêche pas de sortir, braver les intempéries. Et puis, ce n'est que plus de mérite que de ramener quelques petits champignons à la maison. Magnifique ! Deux de plus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas, le ramassage des cèpes, c'est aussi simple que ça. Merci. 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 Merci.